Bonjour à tous et bienvenue. Chose promis, chose due, on va déterrer certains dossiers de la Ligue de Football Professionnel et étudier le management de son président, Vincent Labrune, en détail, avec une première affaire, celle de l'expert indépendant Marc Sénéchal, qui avait été proposé par Vincent Labrune en avril 2022 afin de calculer tous les bonus et les honoraires des conseils de la Ligue de Football Professionnel liés au deal de CVC. Pour faire simple, il y a eu 37 millions, selon un rapport, qui ont été distribués à des banquiers, des avocats, des dirigeants de la Ligue, dont 3 millions pour le seul Vincent Labrune. Et donc il y avait ce Marc Sénéchal, un homme vivement assez connu, qui avait déjà été conciliateur, nommé par le tribunal de commerce de Nanterre dans le litige opposant la Ligue de Football Professionnel à Mediapro, et donc c'est un homme assez connu pour cela, et on l'a présenté comme un expert indépendant. Je tiens à rappeler toute chose, c'est que dans le milieu du sport, l'indépendance est un gros mot, ça n'existe réellement pas. En fait, on remarque que les rapports dits indépendants, toutes les instances n'arrêtent pas de le dire, parce que c'est bon pour l'image. Vous voyez, attends, regardez, c'est un rapport indépendant, donc entre guillemets, on n'a rien à voir là-dessus. Alors que bien souvent, ces rapports indépendants, ils sont commandés par ces instances-là, et souvent, il y a évidemment des biais et parfois des conflits d'intérêts. On le voit, là, je suis en train de faire plusieurs enquêtes sur la Confédération africaine de football, qui justement souhaite un rapport indépendant, qui en fait, il est directement biaisé, contrairement à certains autres qui montrent la gouvernance absolument apocalyptique, notamment de son tout-puissant secrétaire général. On avait parlé de ces fameux rapports indépendants aussi pour le dopage, avec l'agence mondiale anti-dopage, et tout ce que c'est en train de faire. J'en avais également longuement parlé dans ma dernière série de livres, l'industrie du foot 1-2, et le livre noir des Jeux Olympiques, pour tous ceux que ça intéresse. Et donc là, on va revenir avec la Ligue de Football Professionnel, et Vincent Labrune, et donc Marc Sénéchal. On se rappelle du contexte, à l'époque, qu'il y a CVC, mais il y a toujours cet espoir de dire, oh là là, on va gagner le milliard avec les droits TV, et donc CVC, on rappelle ce contrat à vie, qui aujourd'hui est un véritable désastre pour le football français, puisque la seule possibilité, c'était un accroissement quand même très important des droits TV, pour compenser la perte, puisque je rappelle que CVC récupère une partie de tous les droits. C'est quand même une partie non négligeable. On rappelle que là, pour cette année-là, ce sera à peu près 20% quand même. Donc après, c'est 13-14, et puis c'est à vie. Donc, j'en ai déjà parlé du contrat, on ne va pas encore détailler. Et donc, justement, à l'époque, je vais citer, vous pouvez voir d'ailleurs le papier ici, c'est une ordonnance du 1er avril 2022. Prends note de la proposition de Vincent Labrune, de désigner Marc Sénéchal en tant qu'expert indépendant, pour négocier les honoraires des conseils de l'AFP, selon les règles habituelles de la profession, pour ce genre d'accord industriel. Et, ok, il n'y a pas de soucis à ce niveau. Et puis donc, finalement, en septembre, Marc Sénéchal va rendre un rapport, rapport donc commandité d'innancé, donc par la Ligue de football professionnelle, sous l'égide de Vincent Labrune. Et donc, il y a 37 millions, on va dire que c'est 37 millions, pour des banquiers, des avocats, donc il y a un peu tout le monde, M. Pigasse, etc. Et 3 millions pour Vincent Labrune, 1 million par Arnaud Roger, bon, ça vous connaissez. Mais en fait, ce qui est assez exceptionnel, c'est que personne n'a rebondi, et récemment, il y a, vous savez, une mission au Sénat, sur la financiarisation du football, Vincent Labrune avait été attendu, et également d'autres personnes, dont M. Sénéchal. L'audition n'est malheureusement pas disponible, comme vous pouvez le voir, c'est un peu dommage, elle n'est pas publique comme d'autres. Et en fait, il y a une question du rapporteur, M. Michel Savin, qui vient d'Isère, à Roxana Maracinanu, l'ancien ministre des sports. Ce qui est exceptionnel dans le milieu du sport, c'est que les vérifications ne connaissent pas trop. Et donc, il pose la question, il dit, « Au mois d'avril, la Ligue prend note de la profession de M. Labrune, de désigner Marc Sénéchal en tant que représentant pour négocier les honneurs et conseils à l'IFP, etc. » « Celui-ci a proposé la répartition d'une enveloppe de 37 millions d'euros des banquiers avocats, mais aussi des membres de la Ligue. » « Quel est votre avis sur ce dernier point ? » En effet, la question semble légitime. Ce à quoi l'ancien ministre des sports va répondre, « Vous m'auditionnez en tant qu'ancien ministre des sports, je n'ai pas à m'immiscer dans les affaires des ligues ou des fédérations dans ce cadre. » Donc le président Laurent Laffont réagit, « Et en tant que citoyenne et sportive de haut niveau ? » Et là, j'adore. « Je pourrais vous donner mon avis hors caméra. » Alors là, c'est magnifique. Dans le sens où on remarque que l'omerta prédomine et qu'on ne veut absolument rien dire. Donc encore une fois, le manque de transparence dans le milieu sportif, on le voit même dans des missions d'information au Sénat. Mais par contre, les sénateurs oublient une question fondamentale. Et là, je ne sais pas s'ils n'étaient pas au courant ou autre, la question n'a pas été non plus posée à Vincent Labrune. Comment expliquer que moins de deux mois après la remise de ce rapport accordant des bonus de 37 millions, dont 3 millions d'euros au seul Vincent Labrune, et zéro évidemment au président de clave, comment expliquer que dans une société très florissante de Marx et Nechal apparaissent au conseil d'administration Vincent Labrune ? Oh bah ! Alors, à titre bénévole, bien évidemment. Mais ça pose quand même question. Parce que normalement, les sénateurs auraient dû noter. C'est-à-dire, vous nommez quelqu'un sous demande de Vincent Labrune qui rend un rapport financé, commandé par la Ligue, géré par Vincent Labrune, accordant à Vincent Labrune 3 millions d'euros de bonus et 34 autres millions à des gens ici et là. Et moins de deux mois plus tard, Vincent Labrune est nommé au conseil d'administration de la société de l'homme qu'il avait nommé. Alors, tout ça peut être une coïncidence fortuite, on l'imagine bien, parce que les heureux hasards dans le milieu du foot, c'est bizarre, il y en a plein. Mais néanmoins, la question aurait dû être posée à Vincent Labrune et à tout le monde. Et surtout, je crois que les prédents de club ne sont pas au courant. Bien évidemment, dans ce que je dis, je ne sais pas s'il y a quelque chose de répréhensible. Néanmoins, en fait, ça montre les questions de management. C'est exactement ce que je soulevais vis-à-vis de la Confédération Africaine de Football, où le secrétaire général, le tout-puissant Verumont Sengomba, est accusé d'utiliser ses intérêts personnels au détriment de l'instance qu'il dirige de facto. Là, certains, en tout cas en interne, même en externe, se posent la question vis-à-vis des intentions de Vincent Labrune. Mais, pas de panique, ce dernier, on l'apprend également dans le journal Le Monde, aujourd'hui, va s'asseoir. C'est ce qu'il dit, en tout cas, sur les 5,4 millions. Oui, parce qu'en effet, s'il partait, ou s'il n'était pas réélu, il avait un golden parachute de 5,4 millions d'euros. Vous ne rêvez pas avec cette somme-là, mais qu'il n'est pas là pour l'argent et qu'il en fait aujourd'hui un cheval de bataille. Ce n'est absolument pas pour ça qu'il souhaite être réélu. Évidemment, il y aura une vidéo spéciale, évidemment, du tandem, Nasser Labrune. Je pense que là, depuis des mois, je vous ai bassiné, maintenant, ça sort. Je pense que les gens ont compris qu'en fait, Vincent Labrune tient, notamment par Nasser El Raleifi. On parlera évidemment de ses offres absolument incroyables de club Qatari pour des joueurs, aujourd'hui, du championnat de France, qui donnent des clubs qui sont en danger financièrement et qui, aujourd'hui, sont des grands soutiens de Vincent Labrune. Encore une fois, j'imagine un mystérieux hasard, comme le signalait d'ailleurs le journal L'Équipe dans un édito assez ironique. Puis, en fait, il y a autre chose, en fait, quand on parle de Combine, c'est qu'actuellement, il y a un nouveau storytelling. Donc, en fait, OK, l'argent, ce n'est pas du tout ça. Je n'ai jamais été mis pour cela. Le parachute, je vais m'asseoir dessus. Donc, OK, pas de souci. Mais dans le même temps, il y a l'idée de faire un contrôle de l'information. Et là, on peut rendre gloire quand même à RMC, qui, pour le coup, bien souvent, que ce soit l'after ou autre, a quand même publié des choses très intéressantes sur ce qui se passe réellement et toutes ces batailles d'égo, ces batailles, ces luttes d'influence au sein de la Ligue de football professionnelle. Eh bien, aujourd'hui, RMC, clairement, moi, je peux le dire, ils sont plus que surveillés. On a fait comprendre qu'on va tout éplucher, etc., pour potentiellement attaquer. Alors, c'est quand même un peu triste. Et c'est pour ça, même si mon cher Vincent, donc là, qui fait un peu la chasse au taupe, remarque, j'espère en tout cas qu'il est plus doué en chasse au taupe que pour gérer les contrats de droité. Parce que bon, vu les résultats, ce n'était pas vraiment terrible. Donc, je lui souhaite évidemment bonne chance. S'il veut chasser mes taupes, il n'y a pas de problème. Mais surtout, je pense qu'on lui lance l'invitation. Ah bah, attendez. Moi, j'aimerais bien faire une interview de Vincent Labrune, parce qu'on a plein de sujets à bord et si les sénateurs oublient certains points, moi, je ne vais pas les oublier. Donc, il est évidemment le bienvenu pour nous expliquer avec Marc Sennéchal. On ne doute pas, évidemment, de la bonne foi des uns et des autres. Il est bienvenu pour expliquer tout. Il est bienvenu pour expliquer pourquoi, à l'époque, il a tout fait pour rejoindre le Paris Saint-Germain, pourquoi il a voulu donner Andra You gratuitement à Nasser El-Raifi à l'époque. Il est le bienvenu pour se justifier de tout, des deals d'agents à l'époque, de tout, 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 de pourquoi cette connexion avec Lorient, de ces soirées magnifiques, de pourquoi personne n'ose rien dire. Et puis aussi, les prédents de club, ils sont le bienvenu sur la chaîne, parce que j'aimerais juste leur poser une question. Jusqu'à quand vous allez être des neuneus ? Pourquoi je dis les neuneus ? C'est parce que c'est votre surnom. C'est-à-dire que les gens au milieu du foot, c'est-à-dire, des fois, il y a vos propriétaires, des fois, il y a certains qui sont vos directeurs sportifs, directeurs généraux, directeurs financiers, directeurs de communication, des simples employés, vous accusent d'être des neuneus, c'est-à-dire des gens tellement naïfs et candides de croire absolument tout. Donc, jusqu'à quand vous allez accepter d'être aussi neuneus ? C'est une véritable question. On en parlera dans la prochaine vidéo. On va sortir d'autres petits dossiers assez sympathiques, parce qu'il y a cette réélection, avec, honnêtement, elle se passe dans des conditions turkmènes, entre intimidation, pression et tout cela. Mais ça, je vous rassure, et comme pour Marc Sénéchal, les présidents l'ont voté. Donc, c'est en connaissance de cause. Donc, à moins que maintenant, vous vous réveillez, vous vous mettez à l'unisson, vous vous appelez, parce que c'est vrai, non, non, il ne faut pas s'appeler parce que lui, je ne l'aime pas, etc. C'est vrai, continuez comme ça. Et puis, vous allez voir que le cirque va encore durer très longtemps au détriment de vos clubs. Parce que, je le répète depuis un moment, s'il y a un seul gagnant dans tous les deals qu'on a vus de la Ligue de football régionale depuis des années, ce n'était absolument pas vous, mais un homme qui, dans toute souplesse et tranquillité, vise une réélection. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, est toujours le grand favori, malgré un bilan qu'on pourrait questionner et dont on va encore parler ces prochains jours. Bref, en tout cas, merci à tous pour le soutien. Équipe de Faif.